Autour de Philippe Mouraud, les représentants des huit partis ont le sourire. À un an des élections, ils proposent en effet une évolution dans les institutions bruxelloises. Dans certaines compétences, comme l'urbanisme et la mobilité, les décisions de la région s'imposeront en effet aux communes. Ce n'est pas plus de pouvoir pour les uns, moins de pouvoir pour les autres. On a essayé de donner le pouvoir où il faut pour mieux gérer l'intérêt des citoyens, là où c'est global à la région, là où c'est local aux communes. Il y a une autonomie communale au départ des permis d'urbanisme, je dirais, locaux. Il y a une intervention régionale forte au niveau de tous les projets qui dépasseront simplement une commune. En logement, conformément à l'accord de gouvernement signé en 2009, le nombre de sociétés de logements sociaux passera de 33 à 15. On va créer des plus grosses entités qui comprendront entre 2000 et 4000 logements sociaux, ce qui va leur permettre de fonctionner beaucoup mieux, notamment en matière de gouvernance, mais notamment en même temps en matière de services rendus aux locataires. Déjà traduit en ordonnance, cet accord devrait être à l'agenda du Parlement rapidement. Ils ont déjà l'appui de huit parties. Je pense qu'elles pourraient être adoptées assez rapidement. Genre avant l'été ? Ah oui, bien sûr. Je crois que c'est très souhaitable. Car les huit parties veulent absolument faire avancer la réforme de l'État et peuvent désormais s'appuyer sur l'exemple bruxellois.